Bon matin! Les tripuses trotteuses sont en direct de Rogersville! Pour les gens qui sont intéressés de venir nous visiter durant l'été, n'importe quelle saison, on a développé derrière l'édifice municipal un sentier de vélo. C'est les jeunes qui l'ont construit, la communauté. Ils ont passé une semaine avec un expert de Toronto. Ils ont commencé le sentier et ils ont le continu à chaque année. Je dois vous dire, en année de pandémie, le sentier a tellement été utilisé. L'hiver, ils l'utilisent avec les fat bikes, ils l'utilisent en raquettes, ils l'utilisent à pied. On essaie de l'égrandir à chaque année, ça fait trois ans qu'on l'a. On a aussi le sentier tout l'an entre le chemin de terre et la route 126. Alors, les gens dans la communauté, les gens qui viennent nous visiter font du vélo, ils marchent, ils visitent les choses qu'on a dans le village même. À l'extérieur du village, on est reconnu pour un endroit où chasse, pêche, ces choses-là sont très, très populaires. Souvent, les gens vont dire, on va au fait de la ridge. Mais au fait de la ridge, il y a un lac que les gens aiment beaucoup aller avec des canaux, des choses comme ça. Mais au fait de la ridge aussi, c'est là que les gens vont à la chasse. C'est là que les gens vont faire du quatre-roues, c'est là que les gens décomptent. Alors, on a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Si vous venez à Rogersville, vous venez dans la chasse à l'ignal, puis vous allez à la coop. C'est tous les chasseux qui sont là pour les quelques jours de la chasse à l'ignal. On a aussi les Pères Trappistes et les Sœurs Trappistines. Alors, on est la seule municipalité qu'ont les deux, les Sœurs Trappistines et les Pères Trappistes, dans leur communauté, dans l'Amérique du Nord. Ils commencent à être minimes. Ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont encore là. Puis le monastère des Pères Trappistes a quand même un hôtellerie s'il y a des gens qui veulent aller faire des retraites. Alors, souvent, on a des personnes qui viennent de l'extérieur. J'ai demandé à un moment donné au Père Habille, c'est qui est-ce qui vient faire des retraites chez vous? Puis il m'a dit toutes sortes de gens. Ça peut être des gens qui ont besoin de repos. Il y a des gens qui sont en train de travailler sur une maîtrise, qui ont besoin de travailler aussi tranquille. Ça peut être des gens qui veulent juste un petit brin de réflexion dans leur vie. Les coûts sont très minimes. Puis je pense qu'il y a une chambre même pour les couples. Tandis qu'avant ça, il y avait juste les hommes qui pouvaient y aller. Alors, c'est toutes des choses qui sont intéressantes parce que c'est unique à notre région. Les gens sont très, très accueillants. Vous allez vous apercevoir que ça n'a pas différent de ce que vous allez à Rogersville. Les gens vont vous accueillir à Bromère. La vente de choux de Bruxelles se fait dans tous les restaurants. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Là, nous, on adore le choux de Bruxelles avec la sauce au fromage et toutes ces choses-là. Alors, durant l'été, surtout avec tous nos festivals et nos pique-niques, c'est vraiment le fun. Puis l'hiver, si vous passez devant le restaurant le samedi, il y a au-delà, je dirais, au-delà de 50 à 60 montonneiges. Alors, l'hiver, c'est le montonneige. Les gens de Richie-Bortou, Bortouche, ils disent « on va à Rogersville » parce qu'ils peuvent venir, la piste, les amènent directement au restaurant. Ils peuvent mettre du gaz, ils peuvent aller au Tim Hortons. La piste arrête justement là. Es-tu prêt, Richie? On s'en va marcher notre 3 km sur le sentier Kevin-Pittre. Un petit garçon qui a su marquer le cœur de bien des gens de la communauté. Si vous avez une petite fringale, on vous aime de vous rendre soit au Club 326 Restaurants ou au restaurant familial Le Gallant. Ça vaut vraiment la peine de venir vous promener dans le sentier Mille-Pas. Il y a aussi un bel endroit pour pique-niquer. Nous sommes chez M. Tomate. On est présentement à l'intérieur du centre de jardinage qui est disponible durant l'été. Ici, on a de tout, des fleurs, des plantes pour embellir ou débuter votre jardin. Depuis, de l'autre côté, on a une boulangerie, une crèmerie et tout le temps, on a des produits frais. Caroline, est-ce que je t'ai donné la piqûre de la crème glacée? Je m'a donné de plus, oui. C'est pour ça que tu es chez M. Tomate. Oui, puis je vais prendre une crème glacée. Caroline, nous sommes à l'intérieur de la boulangerie M. Tomate. Regarde ce que je viens de trouver. Des biscuits au beurre d'arachide et pépites de chocolat. Remouragent les gens à venir voir. C'est de toute beauté. On a très frais, toutes sortes de pâtisseries. Ça vaut vraiment la peine de vous y rendre. Hé Lucette, juste à l'intérieur, on est en train de chez M. Tomate. Je voulais te découvrir qu'il y a aussi une boutique souvenir. Un bel endroit pour venir en famille déguster votre crème glacée de chez M. Tomate. Il y a même des petites structures pour les enfants. Caroline, ça a valu la peine de venir chez M. Tomate. Oui. On vous encourage à vous y rendre. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Une pierre, deux coups, Caroline. Les gens sont dans la région et ils cherchent un endroit où dormir et manger. On les invite à se rendre au motel Chiffreda Resto Takeout. Alors, j'aimerais inviter les gens à venir nous voir, à venir nous visiter. Informez-vous avant. On a de belles activités. On vous accueillera à bras ouverts. Les tripeuses, trotteuses, je vous félicite. Vous faites un excellent travail. Ça va être bon pour toutes nos communautés. Alors, j'espère qu'on vous verra toutes dans les prochains mois. Merci beaucoup, Mme Claret. C'était bien. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Mme Claret. Tu vas me tromper quoi? Les mollets. Les mollets. Je sais que c'est pour réparer les vélos, là. Mais mon mollet a besoin d'un petit tout, là. Trop petit. Ah, c'est ça. C'est pour les gros mollets. J'ai corté. À ma bouche, nous avons le clip Resto Bar. À ma droite, nous avons le clip sans vestibule. À ma droite, nous avons le clip sans vestibule. De manger. Soit au clip 120. On ne va pas à travers l'Afrique, là. Oui. Mais tu ne peux pas l'identifier, Lucette. Ah non, mais on va quand même, là. Oui, il y a du monde qui vient ici. Mm-hmm. Mm-hmm. Bravo, Caroline. Un bel endroit pour venir déguster la bonne crème glacée de chez Monsieur Patate. Oups, désolé. Bon appétit. Faites ça lui. Je vais te faire des vélos. Je vais te faire des vélos. Je vais te faire des vélos. Frida, c'est ça. Votre chanvre. Votre chanvre, c'est ça. Votre chanvre. Votre chanvre. Votre chanvre.